Et y'a les potes, c'est Daco, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile, cette fois-ci pour faire un guide sur les invocations du mois de décembre 2023. Licht vient d'être annoncé sur les réseaux sociaux officiels, donc on va en parler, on va parler de son portail, on va parler aussi des autres portails qui risquent d'arriver en même temps, et de la saison 2 qui arrivera sûrement au mois de décembre. Je vais vous donner aussi quelques conseils à ne surtout pas faire dans les invocations. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. La team Black Clover Mobile, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus et puis c'est parti ! L'une des choses que je vous déconseille de faire par la suite, c'est pas grave si vous l'avez fait au début, mais arrêtez dès maintenant, c'est de transformer vos cristaux en tickets d'invocation. Actuellement sur la version japonaise, il va y avoir un nouveau portail, on ne sait pas comment cela va fonctionner, mais étant donné qu'il y a deux ressources sur le jeu, vous pouvez obtenir des tickets autrement qu'en les transformant. Utilisez vraiment vos cristaux pour les transformer en tickets seulement quand le portail est disponible. Parce que pour moi, on n'est pas à l'abri qu'il y a un nouveau portail avec des nouveaux tickets, ou alors un portail où on puisse utiliser que les cristaux sur la version globale. On ne sait pas de quoi est fait demain, c'était pas le cas sur la version japonaise, ça veut pas dire qu'ils vont pas faire ça sur la version globale. Actuellement, il y a des rumeurs comme quoi les portails seront du coup Fana, Eveto, Licht et Ria, donc c'est possible en tout cas, je pense que ça va être le cas. Et quand vous allez dans les donjons d'équipement, vous allez voir que dans les boutons recommandés, on peut voir qu'il y a la Fana par exemple qui est ici, une îleuse qui arrivera en même temps que la saison 2 selon moi, mais je peux me tromper. Ensuite, quand on va dans le donjon recommandé technique, on peut voir qu'il y a Licht et Ria ensemble, il y a aussi Rades et encore cette îleuse qui pour moi arrivera en même temps que le portail de la saison 2. Donc forcément, ça donne envie d'invoquer. Quand on va voir le donjon d'aptitude, on peut voir qu'il y a aussi Veto qui est recommandé, ça donne encore plus envie de craquer. Alors, est-ce que je vous recommande plus le personnage Fana ? Le personnage Veth qui sera du coup sur le portail de Fana ? Licht qui arrivera du coup sur le portail de Ria ? Ou Ria lui-même ? Avant de répondre à cette question, la première chose que vous devez savoir, c'est que quand ces personnages-là sont sortis sur la version japonaise, quand on faisait des combats pour farmer les équipements, il n'y avait pas le bouton x3. Ça veut dire que pour faire 9 combats d'équipements, il fallait en faire 9. Aujourd'hui, pour faire 9 combats d'équipements, tu en fais 3 parce que 3 x 3, 9. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, c'était réellement important de gagner du temps. Aujourd'hui, tout va 3 fois plus vite, donc tu n'as pas besoin d'avoir les meilleurs personnages pour farmer les donjons en tout cas. Je vais prendre mon exemple, par exemple, le donjon d'équipement rouge, je le farm avec une équipe où il n'y a même pas de personnages assaillants parce que je n'en avais pas de couleur bleue. Du coup, oui, c'est long, mais étant donné qu'il y a le bouton x3, ça va quand même très vite. Ce que je veux dire par là, c'est que Fanaf est gagné énormément de temps, mais étant donné que maintenant, on a le bouton x3, ce n'est pas forcément un personnage que je recommande parce que des personnages assaillants bleus, il y en aura d'autres. Il y aura Julius qui sera aussi très puissant et il y a Kiyato qui arrivera avant. Pour son compagnon qui sera sur son portail, si les plans ne changent pas, si jamais ils changent, j'en referai une autre vidéo, vous inquiétez pas. Mais pour Vett, il est de couleur rouge, ça a un tank, ça pourrait être intéressant d'invoquer, mais étant donné que lors de la saison 2, on aura Noël qui est DPS, qui a un bouclier qui se met sur tous vos partenaires, vous n'avez pas besoin de tank pour farmer. Donc vous avez compris, ce qui est sûr, c'est que je ne vous recommande pas forcément d'invoquer, étant donné que sur la globale, tous les portails vont s'enchaîner. Fana, c'est non. Après, si vous avez la chance de l'avoir en une multi-invocation, deux multi-invocations, pourquoi pas. Mais je ne vous recommande pas de faire une P.T. pour débloquer le personnage. En parlant de P.T., on me demande souvent si la P.T. se transfère en bas à gauche sur tous les portails. La réponse est non. Et même dans les invocations normales, dans 13 jours, tout ça sera remis à zéro. En échange des points de votre P.T., vous allez débloquer une monnaie qui sont les trèfles goldées. Moi, je vous recommande d'acheter forcément les quelques singles en échange. Et après, soit vous prenez des cadeaux, soit vous attendez dans 26 jours pour reprendre des invocations avec. Qu'on soit bien clair, Fana reste un excellent personnage assaillant bleu, même si par la suite, elle va être dépassée. Ça ne veut pas dire qu'elle est nulle. Au contraire, c'est un personnage polyvalent que vous pouvez jouer dans plusieurs modes de jeu. Quant à Licht, une fois que vous allez le monter, vous allez pouvoir en profiter un petit peu en PVP parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes défense bleues. Par contre, en équipe défense, ça ne va pas être le meilleur perso étant donné qu'il y a le Asta saisonnier qui brûle les personnages verts à une vitesse. Exactement pour Ria, très bon personnage en attaque étant donné le nombre d'équipes bleues. Mais sinon, en défense, il y aura vraiment beaucoup de personnages rouges, que ce soit le Yami rouge ou le Asta saisonnier. Le gros avantage de Ria, ça va être vraiment son attaque combinée. Pour farmer le donjon, forcément, ça one-shot une vague quand vous l'avez bien stuff. Il aura la Fana verte qui va le dépasser par la suite, mais sinon, il va vous faire le café en attendant. Ce qui me donne réellement envie d'invoquer sur ce portail, c'est que si vous invoquez sur le portail de Ria, vous pouvez avoir Lich qui est avec lui, vous pouvez avoir Radez. Donc, ça fait trois personnages pour farmer le donjon technique plus simplement. Après, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres personnages qui peuvent le passer. C'est juste un peu plus long et avec le bouton froid-croix, vous n'allez pas sentir la différence. Mais le fait de pouvoir faire une équipe verte, c'est quand même intéressant. Mais si vous avez déjà passé le donjon technique level 15 et que vous arrivez à le passer assez rapidement avec le x3, honnêtement, vous pouvez largement économiser. Fana et Ria, ça reste quand même deux personnages très intéressants, mais il ne faut pas oublier que la saison, elle arrive. Les deux autres personnages sont un peu moins intéressants. En parlant de la saison 2, on me demande souvent la date de la saison 2. Il faut se baser sur le temps restant du pass de combat. À mon avis, quand le pass de combat de la saison 1 ne sera plus disponible, il y aura le pass de combat de la saison 2 et on aura son portail d'invocation en même temps. Mais je peux me tromper, pour le moment, ce n'est pas officiel. Là, par exemple, on est au sixième jour des missions avancées. Quand on sera au 20ème jour, on aura la clé de la nouvelle saison. Donc forcément, il y aura sûrement une nouvelle saison. Et étant donné qu'ils ont sorti le personnage Fana et le personnage Ria, j'ai l'impression qu'ils aiment bien rajouter les contres en même temps. Donc je les vois bien rajouter Kiyato en même temps que la saison 2, donc à côté sur un autre portail, qui est un excellent personnage assaillant DPS pour le PVP. Comme ça, il pourra un peu réduire la force de Noël en PVP, parce que Noël est de couleur rouge. Et en plus de ça, il sera accompagné de sa sœur Kaono, qui est une healuse, donc une guérisseuse, qui permet de redonner de la vie pour le donjon. Et puis même, c'est un personnage qui est plutôt puissant, parce que vous pouvez l'équiper en PVmax et ça augmente ses heals. Comme ça, j'imagine que les personnes qui jouent en free-to-play sur le jeu, qui sont tentées de ne pas invoquer sur Noël, et juste d'utiliser la clé pour pouvoir après la maxer avec les doublons universels qui sont offerts, seront tentées d'invoquer sur ce compteur. Comme ça, ils vont utiliser des ressources et ils en auront moins par la suite. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour le lancement de la version globale, on a quand même eu énormément de récompenses. Regardez ici, je suis à 5 multi-invocations. En bas, je suis à 3 multi-invocations, donc ça fait un total de 8. Il me reste encore 8 multi-invocations, plus 20 000 cristaux, sachant qu'une petite, c'est 22 000 cristaux. Ils ont vraiment donné énormément de ressources. En plus, demain, c'est Noël avant Noël, pour ceux qui fêtent Noël. C'est un truc de fou. Demain, on reçoit les 2000 cristaux, on reçoit le jour 7, donc même ça, ça va nous rajouter plein de multi-invocations. Prenez bien en compte que la seule chose qui est officielle au moment où j'enregistre la vidéo, c'est que le list arrive. Après, d'après les rumeurs, on a vu les portails, donc ça, c'est aussi sûr. Mais tout ce qui est la partie avec Kiyato, Kaono, sa sœur et la saison 2, c'est juste une théorie. Si jamais ma théorie n'était pas bonne, je vous referai une vidéo la veille du portail ou le jour du portail pour vous prévenir est-ce que c'est rentable d'invoquer ou pas. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur moi pour vous donner mon avis sur chaque portail. S'il y en a qui se posent encore la question est-ce que c'est rentable d'utiliser des doublons universels sur Noël, j'y répondrai sur une prochaine vidéo. Parce que pour le moment, j'ai encore de nombreux tutos, guides, astuces à vous sortir sur la chaîne. Il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de vous parler. Malgré tout ce que je viens de vous dire, c'est possible que dans les prochains jours, j'invoque en vidéo, tout simplement parce que j'ai besoin de ressources pour faire du contenu. C'est rare les sorties de jeu où je n'ai pas le temps de faire une vidéo invocation. Donc j'essaye de vous caler une mutie dans chaque vidéo comme ça, il y a un petit peu de divertissement et ça me permet de jouer un petit peu au jeu aussi. Là, c'était vraiment une vidéo guide invocation basique pour vous venir un petit peu dans les détails des prochaines sorties du mois de décembre. Si jamais les plans changent, je vais en faire une vidéo, ne vous inquiétez pas et j'en ferai même une vidéo où les portails seront annoncés officiellement si jamais je me suis trompé. Parce que personnellement, j'y crois réellement à ma théorie. Je pense qu'il va se passer ça au mois de décembre et qu'en janvier, on aura juvus. Mais je peux me tromper. Peut-être que Garena vont prendre le temps de sortir les portails. On verra bien, ce sera le thème des prochaines mises à jour. Je pense avoir répondu à toutes les questions pour ce mois de décembre, pour vos invocations. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La team Black Lover Mobile, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus. Et nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo, les pâtes. Sous-titrage ST' 501